Je m'appelle Yannick Bourceau, j'ai 47 ans et je suis athlète de haut niveau. Je pratique le sport depuis mon plus jeune âge et je me suis rapidement tourné vers le triathlon. J'ai fait vice-champion d'Europe junior en 1995 après j'étais en équipe de France longue distance chez les seniors et malheureusement en 2004 j'étais à l'entraînement et j'ai eu un accident de vélo dans les Alpes. J'ai loupé un virage et cet accident de vélo m'a laissé une paralysie partielle du bras droit et à partir de là j'ai joué dans le parasport. En 2013 j'ai pris la décision de revenir vers le triathlon parce que le paratriathlon allait faire son entrée au programme des jeux paralympiques à Rio en 2016. Tous les examens qui me sont imposés en tant que sportif de haut niveau dans le cadre de la surveillance médicale réglementaire, il n'y a aucune anomalie. Test d'effort très bon, éco cardio rien à signaler mais mon cardio quand même me demande d'aller faire un scanner parce que j'ai un taux de cholestérol très élevé. En fait je me rappelle la première fois que je l'ai vu, j'étais déjà content d'avoir un athlète de haut niveau en face de moi qui se plaint de rien, qui fait des performances assez hors normes et qui en même temps traîne depuis des années avec une exposition cumulée de mauvais cholestérol de LDL assez inquiétant. Donc je n'ai pas voulu le brusquer tout de suite et j'ai approfondi avec d'autres examens, notamment un scanner des coronaires qui a permis de démasquer des dépôts de cholestérol très importants sur les artères du coeur. Vu la complexité du dossier de Yannick, je savais qu'il fallait que je m'entoure de personnes avec un peu plus de poids que moi et je me suis tout de suite tourné vers le professeur Mautref au CHU Clermont-Ferrand. Et on me dit ouais t'as des coronaires qui sont obstrués à plus de 90% et là moi ça me surprend parce que en fait j'étais à mon meilleur niveau, la prépa de Tokyo et des premières courses de la saison, tout se passait bien et là on me dit non ça va pas, il va falloir intervenir sur tes coronaires. Lors de la coronagraphie, on se rend compte effectivement qu'il y a des lésions, des rétrécissements sur les trois coronaires, les trois artères coronaires et il fallait réparer ses artères si on voulait lui laisser une chance de continuer sa pratique sportive. Par chance, ce sont des lésions qui se prêtaient relativement bien à l'implantation de stent dans les coronaires. Il en a eu besoin de quatre la première année et puis l'année suivante, sur une deuxième procédure, on a préféré à l'implanter un cinquième. Quand il m'a appelé pour dire qu'il était à l'hôpital et qu'on avait posé les stents, ouais c'est un peu déstabilisant, surtout que depuis des années il était au club et qu'on avait des séries qui étaient quand même impactantes sur le plan de la fréquence cardiaque. Puis on se pose quelques questions aussi sur la sécurité, sur le suivi, sur la surveillance des nageurs quand ils sont en pleine série. Je me dis mais peut-être que je ne vais pas pouvoir aller à Tokyo si on me pose des stents. Mais le professeur Pascal Motreff et Nicolas Barber-Chamou, en fait, il me rassure, il me dit si on pose des stents maintenant, eh bien, tu pourras aller à Tokyo. L'intervention s'est bien passée et il a pu reprendre rapidement son activité physique. Il a fallu le freiner même un petit peu parce qu'il se sentait vraiment très bien dans les suites. Je reprends l'entraînement et je sens que, au niveau des performances sportives, je suis mieux qu'avant les stents. Je développe des puissances à vélo qui sont meilleures qu'avant, je nage plus vite, je cours plus vite et j'ai pas le droit de faire les courses donc c'est très frustrant. Quelques mois après, on a pu prouver aux instances nationales que son état cardiologique lui permettait de représenter la France aux Jeux Paralympiques. Cette contre-indication médicale à la pratique en compétition va être levée le 2 juin et là, je suis très content parce que le 3 juin, j'ai eu une course de sélection à Leeds en Angleterre et sur cette course de Leeds, je réalise une performance que je n'avais jamais réalisée avant et je termine deuxième de la course et cette performance de Leeds me permet de me qualifier pour les Jeux de Tokyo. Ma carrière sportive n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu plusieurs accidents de parcours, on va dire. J'ai à chaque fois pu poursuivre mon objectif d'essayer d'aller au-delà de moi-même, repousser mes limites, prendre du plaisir sur les courses et ça grâce aux progrès médicaux, grâce aux interventions des médecins, des chirurgiens et moi ça me permet de vivre à 100% ma passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada